Alors, messieurs, dames, bonjour et bienvenue à Sauvant pour la visite que vous allez effectuer la Demeure. J'espère que vous allez partir avec un très bon souvenir. Nous sommes sur la façade principale du château. C'est ici que l'on vivait, côté jardin, comme à Versailles. Eh bien, Sauvant a été construit en 1719 par Joseph de Fort-Bin-Jeanson, qui était seigneur de Manne et qui résidait dans la citadelle de Manne, qui est au village. Les travaux ont été interrompus en 1720 à cause de la peste qui a sévi dans la région. Et ensuite, les travaux ont repris en 1721 jusqu'en 1728. Malheureusement, Joseph de Fort-Bin-Jeanson est mort en 1828 et les travaux, malheureusement, se sont arrêtés. Et ce qui explique qu'une grande partie de la décoration intérieure du château, et même extérieure, n'a pas pu être réalisée. C'est un château classique français, avec le 18e, ce qui explique qu'on retrouve ces grandes baies vitrées qui n'avaient pas auparavant, ces grandes pièces au grand volume, alors qu'auparavant, les châteaux étaient des châteaux avec des petites fenêtres, des petites pièces, des petits couloirs, alors qu'ici, tout est majestueux, grandiose. C'est un château qui a été fait pour la fête, pour le plaisir, pour les réceptions, pour la danse, pour le bal. Voilà pourquoi on retrouve ces grandes salles d'apparat, bien sûr, partout, et ce mobilier d'époque, donc, 18e, Louis XV, Louis XVI, en bois doré, etc. Voilà, quoi, beaucoup de décors, beaucoup d'objets de luxe, quoi. Alors, nous sommes ici dans le hall d'entrée, classé par les monuments historiques pour son architecture, avec la superbe cage d'escalier et ses voluptes. On y apprécie aussi la chaise à porteur du 18e siècle, avec le costume à l'intérieur de M. de Forbain. Si, si, c'est l'ami Pierre Magnin, l'auteur bien connu, qui a dormi ici aussi. Voilà, oui, puisque quand il est accueilli au château, comme tous les hôtes qui viennent dans la région, il a dormi dans cette chambre, dont le lit est du XVIe siècle, qui vient à peine terminer cette année de la restauration. Ah, c'est un fidèle du château et un défenseur, et puis un amoureux de la maison, puisque c'est ici qu'il vient dormir quelquefois pour s'inspirer de ses romans, comme le dernier qui vient de sortir. Cette chambre a été, elle aussi, utilisée par un personnage célèbre, notamment de la Révolution française. Alors, c'est Nirabeau, bien sûr, puisque lorsqu'il allait sur Cap, Cisteron, Dignes, bien pris par l'anime ou la fatigue, il a fait quelques foils au château, et il a dormi dans cette chambre. D'ailleurs, on a son buste, on a une gravure de lui, et cette pièce est à l'origine, comme elle avait été à l'époque. Voilà, avec de très beaux tissus de 18e, couverture en 18e siècle, Eh bien, on est ici depuis 1981, nous sommes rentrés à Sauvant le 15 mars 1981, ça fait un moment déjà maintenant, oui, sûr. Eh bien, les travaux, on a refait une grande partie de la toiture, car quand nous sommes rentrés ici, il pleuvait partout dans le château, toutes les vitres du château étaient cassées, donc il a fallu les remplacer. Il y avait une vingtaine de fenêtres qui étaient entièrement murées, qui avaient été murées sous le directoire à cause des impôts sur les ouvertures. Qu'est-ce qu'on a refait ? On a refait aussi des plafonds intérieurs, puisque tous les plafonds du premier étage particulièrement étaient tous crevés. Et puis surtout, on a fait aussi à l'extérieur, le parc, il n'y avait rien dans le parc. Il n'y avait que les platanes et les marronniers. Donc c'est nous qui, depuis 1981, 1982, avons planté tout le reste, les haies, tous les arbres qui sont dans le parc partout, les pelouses, les hyphes, les buies. C'est nous qui avons remis la pièce d'eau en état, parce que quand nous nous sommes arrivés, elle était vide. Elle servait de dépotoir. Nous avons là un plan Desjardins retrouvé dans les archives du château, qui a permis aux monuments historiques, aujourd'hui, de vouloir les faire refaire grâce à la demande des nouveaux propriétaires de ce vent. Monsieur Flavigny nous a remis en juin 2008, c'est récent, étude préalable pour la reconciliation du parc Desjardins. Où là, on prévoit déjà, voilà, les futurs jardins, qui s'inspirent des plans d'origine, et qui ont été légèrement adaptés, quoi, et modifiés. L'obélisque est où, là, sur l'île ? L'obélisque, il est au centre, par là. Voilà, ici, au centre. Là, on retrouve le gros chêne, qui est actuellement. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a prévu des jardins à la française, mais avec une inspiration contemporaine. Ne pas faire une pâle copie de jardins à la française de Versailles ou de Volvicomte, ça sera à la française, bien sûr, mais avec des créations contemporaines, au point de vue taille d'arbres, taille de scènes de parterre. À quel horizon on pourra aller ? On pourra peut-être mettre les premières foulées à l'intérieur de ces jardins ? Ça dépend en grande partie du ministère de la Culture, du monument historique, du conseil général, s'ils ont des moyens financiers pour nous aider, quoi. Ça dépend en grande partie d'eux, bien sûr. Mais on pense que d'ici, dans un an, il y aura des débuts de réalisation, voilà, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada